Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je joue et je commente en direct les différents coups de la partie. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. A tout de suite ! Allez, c'est parti ! Donc j'ai les noirs, mon adversaire me joue E4 et je vais répondre la sicilienne. Cavalier F3, sans doute pour faire D4 juste après et faire la variante ouverte de la sicilienne. Donc je joue E6, il y avait plein de possibilités, mais j'aime bien cette variante, surtout en partie rapide. Donc on va voir que c'est assez agressif avec le fou qui peut sortir rapidement en C5 ou en B4. Je vais faire cavalier F6 pour attaquer son pion. Ici, il ne pouvait pas avancer son pion en E5, sinon il y avait Dame A5, échec, avec une double attaque. Donc il le protège avec son cavalier, c'est normal. Je vais sortir mon deuxième cavalier, c'est ce qu'on appelle la variante des 4 cavaliers dans la sicilienne. Et là, mon adversaire a l'air de bien connaître la variante. Il met son cavalier en B5, c'est une des meilleures réponses, puisqu'il vient titiller la case D6. Une case forte ou une case faible, pour moi, selon le camp sur lequel on se place. Là-dessus, j'ai plusieurs façons de répondre. Je peux jouer D6, après quoi il peut me répondre fou F4 et me forcer à faire E5. Avec un trou en D5. Ou alors, je peux jouer aussi le fou en C5 ou en B4. C'est ce que je vais faire. Fou C5, c'est assez actif. Je développe mes pièces. Et s'il vient en D6, je suis prêt à me déroquer. A mettre mon roi en E7 pour attaquer son cavalier. Et s'il fait après cavalier prend fou, je reprends avec ma tour. Et mon développement est vraiment très rapide, en compensation du roi qui ne peut plus roquer. On va voir s'il joue le cavalier en D6. Ou s'il trouve autre chose. Peut-être le fou en F4, c'était possible également. Je mets le roi en E7 comme prévu. J'attaque son cavalier avec le fou et avec le roi. Il va donc prendre en C8, en toute logique. Il peut aussi mettre le fou en F4. Après quoi, je joue E5 pour attaquer son fou et attaquer son cavalier. Voyons ce qu'il va répondre. Il faut vraiment que je joue un jeu très actif dans cette variante. Parce que si je joue des coups un peu trop mous, mon adversaire aura le temps de roquer, de sortir toutes ses pièces. Et je risque après de regretter d'avoir mis mon roi en E7. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver toujours de l'initiative pour ne pas qu'il ait le temps d'attaquer mon roi et que je puisse avoir des menaces sur F2, par exemple. Avec le fou et la dame qui peuvent viser cette case. Fou G5. Il fait un clouage sur mon cavalier. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux faire ? Pour l'instant, la poussée E5 n'est pas vraiment une menace, mon cavalier contrôle. Donc je vais continuer de m'activer avec la dame cette fois-ci pour attaquer le pion F2, mais aussi le pion B2. Donc j'ai l'impression là d'être pas mal du tout. Alors il a peut-être dame D2 quand même, qui complique les choses. Dame D2 avec la défense sur F2. Et si je prends ici, il va jouer tour B1 avec beaucoup d'initiatives. Puisque ma dame sera attaquée, sa tour menacera de prendre en B7. J'ai pas du tout envie de voir cette variante. Alors par contre, ici, j'ai peut-être la possibilité de clouer son cavalier maintenant avec mon fou. Je peux aussi faire un schiste pour attaquer son fou. Et s'il recule, faire G5 ensuite. Le fou en B4 me paraît plus intéressant. Surtout qu'il a pour menace de faire cavalier A4. Avec attaque de la dame, attaque du fou. J'ai pas envie d'échanger ce fou de case noire. Donc je vais faire fou B4. Ou en tout cas, si je l'échange, c'est pour obtenir quelque chose en échange. C'est-à-dire des pions doublés et une cible juste après. Maintenant que son cavalier est cloué, je menace aussi H6. Sur fou H4, j'ai G5. Fou recule. Et cavalier prend E4. Qui attaque la dame et le cavalier. Alors le jeu est très tendu ici. Puisque mon roi reste au centre évidemment. Il est toujours en danger. Il a fait le grand roc. Un coup qui paraît très fort ici. Puisqu'il menace directement de prendre mon pion avec la dame. Défendu par la tour. Et évidemment, je ne pourrais pas le reprendre avec le cavalier. Puisque celui-ci est cloué. Alors comment jouer cette position ? Je vais devoir mettre une tour en D8 pour défendre le pion. Et je vais essayer de faire quelque chose comme cavalier E5, cavalier C4 pour venir m'approcher de son roi. Et s'il échange mon cavalier, la tour va reprendre. Il va se retrouver assez active. Je vais pouvoir prendre le cavalier aussi en C3 pour lui faire des pions doublés. Donc tout ça, ce sont des idées. Mais évidemment, il va falloir attendre le coup de mon adversaire pour choisir celle qui sera donc la plus intéressante. Il attaque ma dame. Et bien, ça tombe plutôt bien puisque j'ai une case toute trouvée ici pour la dame. Je menace de prendre en C3. Je menace de prendre en A3 le coup d'après. Ici, alors ici, ça demande un petit peu de calcul aussi. Je peux prendre le cavalier. Il ne peut pas reprendre avec le pion, sinon il perd en A3. Et s'il prend avec la dame, je peux faire dame prend dame. Pion reprend. Cavalier prend E4. J'ai un pion de plus, une meilleure structure de pion. Une finale qui m'a l'air très agréable à jouer. Mais j'ai aussi le coup cavalier prend E4 intermédiaire qui se regarde. Ça a l'air très attrayant puisque ça attaque la dame. Et ça permet directement de gagner un pion après en C3. Avec la dame ou avec le cavalier. Mais sur cavalier prend E4, il y a aussi la prise de fou intermédiaire. Mais s'il prend le fou en intermédiaire, eh bien j'ai dame, échec, cavalier recul forcé et je prends sa dame. Donc finalement, cavalier prend E4. Il a l'air extrêmement fort ici. Je pense que ça va gagner assez vite la partie. Je ne vois pas vraiment de coup pour lui. Alors peut-être si, cavalier, dame D3. Dame D3 pour contre-attaquer là-dessus. C'est sans doute la seule solution. Et finalement, il n'a pas vu la variante, il n'a pas vu le coup d'échec intermédiaire. Donc je vais pouvoir faire dame A1, échec. Et sur cavalier B1, je mange la dame et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle partie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada